Mathématiques, philosophie, et fin trajet, Hypatie d'Alexandrie. Hypatie d'Alexandrie est née à Alexandrie. Logique. Elle est donc née en Égypte entre 355 et 370. Bah oui, mais alors si personne ne se met d'accord sur les dates... Elle est la fille de Théon, qui était philosophe, astronome, mathématicien et éditeur. Non, parce que moi j'aime bien qu'on soit précis sur les dates. Hypatie est éduquée d'abord par son père, puis par Aslipigini, qui n'est pas une maladie rare, mais une prof de philo à Athènes. De retour à Alexandrie, elle commence à enseigner la philosophie à l'école néoplatonicienne d'Alexandrie. On attribue à Hypatie la rédaction de commentaires sur les œuvres de grands mathématiciens, notamment sur les arithmétiques de Diophante et sur les sections coniques d'Apollonius de Perger. Oui, oh, trois fois rien. L'enseignement d'Hypatie ne se limitait pas à son cercle philosophique, mais s'étendait à la vie publique d'Alexandrie et aux autres régions de l'Empire romain d'Orient. Et des gens faisaient même le voyage depuis la Grèce pour m'entendre. Bon, pour le contexte historique, à cette époque, l'Empire romain dégringole, et l'Egypte est un vrai cafarnaum. Les chrétiens veulent étendre leur pouvoir et interdisent la pratique d'autres cultes. Bref, c'est pas fou. Voir un peu dangereux. Pendant ce temps, elle devient amie avec un de ses élèves qui avait le béguin pour elle. Entre deux renseignements scientifiques sur la construction d'un hydromètre et d'un astrolabe, il m'envoyait des déclarations enflammées... qui n'enflammait que lui. Oui, parce que Hypatie est restée vierge toute sa vie. La pensée d'abord, l'esprit en avant et pas le temps pour le reste. Vers 400, elle devient directrice de l'école néo-platonicienne d'Alexandrie. Alors déjà, passer de prof à directrice, ça faisait des jaloux. Mais alors en portant en plus l'habit de philosophe, je suis pas passée inaperçue. En 412, un nouvel évêque arrive à Alexandrie. Il s'appelle Cyril. Et vous pouvez imaginer qu'entre une scientifique néo-platonicienne et un évêque fanatique, le courant n'est pas très bien passé. De plus, Hypatie était très liée à Orestes, le préfet impérial d'Alexandrie, qui a dû quitter la région après avoir échappé de justesse à une tentative d'assassinat commanditée par l'évêque Cyril. Rien que son nom, ça me... Il va exacerber un peu plus les tensions juifs, chrétiens, païens. Tellement de bagarres éclatent au mètre carré qu'on appellerait volontiers ça une guerre civile. Sous les ordres de Cyril, le 8 mars 415... Tiens, le 8 mars, journée internationale du droit des femmes. Coïncidence ? Bah oui, complètement, oui. Bon, bah le 8 mars 415, Hypatie est chopée en pleine rue par une foule de chrétiens et traînée jusqu'à l'église Kessarion. Là, il la mutile et il la tue. Il transporte son corps hors de la ville jusqu'à un terrain vague où il la brûle. Je le déteste vraiment. En la tuant, ils ont éteint la fragile harmonie de la sagesse et du pouvoir. J'avoue. Le massacre d'Hypatie a fait d'elle un symbole de la destruction du système universitaire néo-platonicien. Et l'évêque, lui, s'appelle désormais Saint Cyril d'Alexandrie. Quand même. Si vous voulez continuer à suivre Virago, abonnez-vous. J'avoue.